Ok, je vais vous expliquer les meilleures astuces qui vont vous permettre de tuer le boss final sur le zombie de MW3. Que ça soit en solo ou à plusieurs, vous allez voir, vous allez le défoncer. La première astuce qui à mon avis va être patch très rapidement, c'est tout simplement d'utiliser les grenades à gaz expérimentales. Ces grenades là vont carrément faire extrêmement mal au boss. Comme vous pouvez le voir dans le gameplay, je me bats carrément à main nue contre le boss. J'ai pas de gilet 3 plaques, j'ai pas d'arme améliorée, j'ai pas d'atouts, j'ai rien du tout. Et je ne fais que lui envoyer des grenades à gaz expérimentales. Et ça le défonce directement. Donc ça c'était pour l'astuce la plus cheatée, mais à mon avis ça va être patch très rapidement. Alors maintenant si cette astuce ne fonctionne plus, ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous équiper à un maximum. Donc vous achetez tous les atouts que vous pouvez, vous améliorez n'importe quelle arme au niveau maximum. Bien entendu prenez une arme qui fait quand même assez mal. Donc n'importe quelle fusil d'assaut, n'importe quelle batteuse, peu importe. Une arme qui fait quand même un peu de dégâts. Vous l'améliorez au niveau 3 du pack à punch et vous augmentez sa rareté en légendaire. Et logiquement ça devrait être suffisant. Ensuite ce que je vous conseille c'est de vous équiper des grenades l'heure. Parce que tout simplement ça va attirer tous les zombies et même les chiens. Je trouve que c'est carrément mieux que les bombes singes. Et la meilleure astuce que je peux vous donner pour vaincre ce boss en solo et même à plusieurs. C'est tout simplement de recruter un chien de l'enfer. Et si vous ne savez pas comment faire pour recruter un chien de l'enfer. Il y aura une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous indique les emplacements et comment faire. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Quand vous allez recruter ce chien vous allez voir qu'il n'y aura pas énormément de zombies qui vous courront après. Parce que tout simplement les zombies vont être attirés par le chien. Ça vous permettra de focus le boss. En plus de ça si vous tombez il vous réanime en illimité. Jusqu'à temps qu'il se fasse tuer. Mais bon après il a quand même pas mal de points de vie. Donc avant qu'il meure vous avez le temps. Donc au final si vous êtes stuff avec tous les atouts. Un gilet pare-balle 3 plaques. Une arme minimum pack-a-punch niveau 3 et légendaire. Avec des grenades l'or et avec un chien de l'enfer. Si vraiment vous n'arrivez pas à le tuer c'est qu'il y a vraiment un problème. Parce qu'avec tout ça logiquement même un enfant de 6 ans y arriverait les yeux fermés. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sous-titrage ST' 501